Salut salut à tous les amis, bonjour et bienvenue, c'est LPAG avec vous une nouvelle fois. Je suis ravi de vous accueillir pour la suite de Final Fantasy 1. Et je suis très heureux de vous retrouver. La dernière fois, qu'est-ce qu'on avait fait la dernière fois ? On avait exploré un petit peu la world map du Gouffre des Flammes. Et cette world map qui était vraiment bien sympa. Je ne sais pas ce que vous en avez pensé, moi j'ai bien aimé. Ensuite on a réussi à arriver au 9ème sous-sol. Il ne nous reste plus que ce sous-sol à faire et le suivant avec les deux boss. Et on va faire ça dans cet épisode aujourd'hui. Ok, bon ben on va y aller. Alors nous sommes ici au 9ème sous-sol. Et voilà, tout le monde est bon. Donc on est au 9ème sous-sol et ici on a 3 coffres à trouver. Je n'ai pas de plan mais il n'y a pas de problème parce que je sais où ils sont. Donc j'ai regardé entre temps en fait. Prends la fuite, super. Donc là on peut passer, je vais passer par en bas. Parce que si je passe par en haut ça fait le tour. Donc on s'entope. Et ici, petit coffre. Qui nous donne un stimulant. On en avait déjà un je crois. Enfin déjà plusieurs même. Parce qu'on en avait acheté à la caravane en plus. Donc on ne les a jamais utilisés en fait. C'est peut-être le moment. Je suis souvent pensé. Stimulant, j'en ai 7. Augmente temporairement les HP max. Ouais, temporairement, c'est ça le problème. Donc peut-être dans une bataille contre un boss. Ça serait bien d'utiliser un stimulant pour monter les HP de ceux qui n'en ont pas beaucoup. C'est-à-dire mon ninja et mon sage noir. Voilà, donc je passe par en haut pour vous montrer ce que c'était. Voilà, ça fait le tour en fait. Et ensuite, les escaliers sont en bas. Donc on va descendre. Ça c'est un niveau exactement comme celui qu'il y avait quand on était dans la caverne de la cascade. Dans le jeu principal. Donc il n'y a absolument rien de compliqué. Il suffit de descendre. Et de chercher les coffres. Il y en a un ici. Et les escaliers sont en bas. Donc on va aller chercher celui-là. Qui me donne un éther. Alors ça, c'est intéressant. C'est pas un truc comme des guildes ou des trucs qui servent à rien. Là au moins, un éther, ça sert. Parce qu'on les utilise pas mal. Surtout avant un combat contre des boss. C'est toujours utile. Et ici, un objet aussi très intéressant. Le kit d'urgence. Alors le kit d'urgence. Ça nous permet de transporter l'équipe hors d'un donjon. Si jamais on est dans la merde. Mais je pense pas que ça arrive. Mais bon, c'est toujours bien d'en avoir un. Ça évite d'utiliser les sorts téléportation. D'ailleurs, il me semble même pas... Peut-être que le kit d'urgence... Bon, ils nous l'ont donné dans un donjon bonus. Donc je pense que ça sert dans un donjon bonus. Voici les escaliers. Et nous sommes actuellement dans le dixième et dernier sous-sol. On a réussi à arriver jusqu'au dixième sous-sol. C'est incroyable. Et dans ce sous-sol, nous allons pouvoir affronter deux bosses. C'est deux bosses. Dont celui qui est le plus violent. Et je sais pas où il est justement. Donc, alors attendez. Faut déjà que je trouve où est-ce qu'ils sont. Je suis sûr qu'il y en a un. Voilà. Il y en a un ici. Alors est-ce que c'est celui que je veux faire d'abord ? Je vais sauvegarder. Et je vais restaurer un petit peu les... Fin de santé, là. Hop. Ici. Et là. Alors les terres, j'ai pas besoin d'éther. Donc ça c'est cool. Et je sauvegarde. Juste ici. Hop. Gouffre des flammes. Dixième sous-sol. Alors, je sais pas si c'est celui-là qui, quand je vais faire en premier. Est-ce que c'est toi ? Je vous avais sous-estimé. Jamais je n'aurais cru que vous arriviez jusqu'ici. Il y en a beaucoup qui nous ont sous-estimé tout au long du jeu. Peu importe, je vais me faire un plaisir de vous écraser. Non, non. À chaque fois ils nous disent ça. À chaque fois je leur dis non. Mais ils n'ont toujours pas compris. Alors est-ce que c'est celui-là ? Ouais, c'est celui-là que je vais me faire. D'abord en premier. Voici Barbaricchia. Qui est un boss de Final Fantasy IV aussi. Alors, c'est pas la plus violente du jeu. On va se faire le boss le plus résistant juste après. Qui a 15 000 points de vie. Donc c'est rien comparé aux 20 000 de Chaos. Donc on devrait y arriver plutôt tranquillement. Là je vais faire juste... Un tour de Ganjiga. Et ça devrait suffire. Alors, garde. Et booster. Alors je crois que les attaques de Barbaricchia, c'est Cyclone. Elle peut faire... Putain de bordel de merde ! 285 ! Alors j'espère qu'avec garde ça va aller mieux. Donc elle utilise souvent Cyclone. C'est son attaque la plus dévastatrice. Mucci. Ok. Est-ce que je refais un tour de Ganjiga ou pas ? Elle a l'air violente quand même. Pfff. Ouais. Il vaut mieux être sûr qu'on peut se la faire. Donc on va se faire un deuxième tour de Ganjiga. Et toi tu le fais grâce, X. Voilà. Et rage. Ah la vache de merde comment elle tape fort. Même avec garde, elle arrive à taper du 250. Truc de ouf. Truc de ouf. Witch. Voilà. Hop. C'est parfait. On est revenu à la normale. Et là, on va pouvoir l'attaquer. Voilà. On va continuer la rage. Euh... Euh... Je vais essayer à tout. Ouais mais non. Ça sert à rien. À tout sur quelqu'un. C'est débile. Pourquoi c'est pas sur toute l'équipe ? Bon, mais tant pis. On va l'attaquer. Ah, je vais peut-être faire grâce. Ouais, je vais faire grâce. Ça va mieux. Non, non, non. Tu vois. Il vaut mieux anticiper grâce X. Comme je dis à chaque fois. Rayon. Oh putain. Ah, ça va. Rayon, je savais pas qu'elle utilisait Rayon. D'ailleurs, je sais même pas ce que ça fait Rayon. 4200, yes. Est-ce qu'en deux tours... Je pense qu'en deux tours, ça va être chaud. Je crois qu'elle a 12 000 points de vie ou quelque chose comme ça. Ça va être chaud en deux tours, mais en trois tours, ça va le faire. Voilà. Cyclone, voilà. J'avais dit qu'elle utilisait Cyclone. Ça fait des dégâts. 302, putain. Ah ouais, voilà. Il va se faudra faire un troisième tour. Et il a bien pris cher, mon ninja, là. Je comprends pas pourquoi il est à 763 de point de vie. Dans ma première partie, je crois qu'il était beaucoup plus haut. Voilà, là, ça doit être bon. Donc je vais... Je vais... Je vais... Quand même faire rage. Je vais pas faire grâce parce qu'on va se la faire. Je pense qu'on va se la faire maintenant. Ça va pas marcher. Non. Et là... Barbaricia, elle était jolie, hein, Barbaricia. Franchement, elle a eu grands cheveux jaunes. Comme moi, en fait. Coeur de lion. C'est pas le fromage. Coeur de lion, c'est une épée. Qui est efficace, qui lance d'émence quand on l'utilise, voilà. Et que certains peuvent se la mettre, mais je pense pas que ça soit intéressant. Pas du tout, donc c'est pas grave. Donc ici, je vais repartir de ma sauvegarde, comme j'ai fait à chaque fois. Puisqu'on peut pas sortir, on peut pas prendre le machin. Donc, on va éteindre le jeu. Je pourrais couper la vidéo quand j'éteins le jeu, mais bon, ça me saoule. Donc on va repartir tout de suite. Voilà. Hop. Chargé parti. Et fichier 2. Et nous sommes donc juste avant là. Donc on va partir de l'autre côté, maintenant. Pour affronter le boss le plus violent du gouffre des flammes, qui doit être là-haut. Pas du tout. Pourquoi même dans les niveaux des boss, il y a des chemins qui vont nulle part ? C'est chiant. Est-ce que c'est là ? Non, c'est pas là. J'étais sûr que c'était pas là. Ok, c'est bientôt là. Ah bah putain. Ça se mérite d'aller jusqu'à ce boss-là, qui a un petit coffre. Donc c'est bien de terminer par lui. Je suis Rubikant. Mesurons nos pouvoirs guerriers dans la fournaise de mes flammes. D'accord. Voilà, Rubikant. Putain, il est joli. On dirait un arlequin avec une belle robe. Ou un peintre, en fait. On dirait qu'il s'est peint la gueule. Il est joli quand même. Il est pas mal. Donc Rubikant. Il a donc 15 000 points de vie. Donc il va falloir faire quelques petits tours de Gantiga. Je pense que 2, ça doit suffire aussi. Là, rage, garde et booster. Est-ce que... Brûlure. Ah la vache. J'ai pas fait grâce. Merde. Est-ce que avec 2 tours de Gantiga, ça doit suffire. On va essayer. Ok. Donc 2e tour. Obligé. Parce qu'il rigole pas, lui, là. Là, je vais faire grâce X. Pour pas que mon ninja soit face buté. Et rage. Il tape moins fort que Barbaricia. Donc c'est cool. Voilà. C'est parfait. Il me fait un petit coup de rage. Et... Toi aussi. Alors là, je vais l'attaquer. On va voir si... Ça se passe bien. On va toujours avec grâce X. Et rage. Alors. Est-ce qu'on tape fort ? Brûlure encore. Ça doit faire moins de dégâts. Oh putain, 402 ! 3600. 4000 à chaque fois. Ouais, en 4 tours, à mon avis. On va le savoir. Il a fait grâce X ? Ah ouais, il l'a fait. Putain. Alors. Il utilise beaucoup les dégâts... Enfin, les magies de feu. Il a fait brûlure deux fois. Donc je pense que d'utiliser un à-feu... Est-ce que j'ai à-feu ? J'ai à-foudre. Mais je n'ai pas à-feu. Donc on va peut-être utiliser un objet. Qui protège du feu. Et je pense que c'est le rideau rouge. Qui protège du feu. Rideau bleu, rideau blanc. Rideau rouge. Lance à-feu. Voilà. Donc on va utiliser le rideau rouge. Pour se protéger des brûlures. C'est... Ouais. C'est pas mal. Mirage. Ah, il le lance tout de suite en plus. C'est parfait. Voilà. Ça devrait être efficace, ça, je pense. On va voir s'il nous fait brûlure. Ah non, il tape. Ok. Bon, de toute façon, on est protégé contre le feu. Donc ça devrait bien se passer. Toi, tu vas mieux refaire grâce X. Voilà. Donc contre Rubicante, utiliser le rideau rouge, c'est une bonne solution. Une bonne option. Voilà, il refait brûlure. Alors, est-ce que ça fait moins de dégâts ? Ouais, quand même beaucoup moins. Franchement. Surtout que mon sage blanc n'est pas le plus résistant. Donc ça ne lui a fait que 60 dégâts. Donc c'est pas mal, je pense. Ah, toujours pas. Putain. Ok. Alors là, je pense que c'est le dernier tour. Au cas où, on va quand même faire grâce X. Mais je pense que c'est bon. Alors, encore une brûlure. J'ai bien fait de prendre à feu. Et là, normalement... Yes. Rubicante, il dégage. Il était très joli, Rubicante. Franchement. C'est un de mes boss préférés. Du donjon. Et on obtient un sabre fleuri. Qui lance des fleurs quand tu l'utilises. C'est un sabre de l'amitié. Non, ça se trouve, c'est pas ça. Un sabre orné de chrysanthème, voilà. Est-ce que quelqu'un peut... Ah oui, ils peuvent se le mettre. Mais ça ne doit pas être intéressant. Ah si. Oh cool. Lame de Sazouk. Ah oui, il augmente l'attaque. Le sabre fleuri est meilleur que la lame de Sazouk. Franchement. On va voir ce que ça donne. C'est cool ça. Et en plus, on a un petit coffre. Qui nous donne le quatrième et dernier ruban. De la partie. Je crois qu'ils sont où les rubans ? Là. Ouais, voilà. J'ai les quatre. Parce qu'on peut en trouver quatre au maximum. Et j'ai les quatre. Ok. Je ne sais pas, je ne sais toujours pas si on peut les utiliser en combat. Ouais, non. On va les utiliser en combat, je pense. Donc maintenant, on vient de terminer le gouffre des flammes. Donc on va prendre le téléporteur. Voilà. Donc vous pouvez voir que là, il n'y a pas d'escalier puisqu'on est au dernier étage. Et on va prendre le téléporteur jusqu'à la surface. Et deuxième donjon bonus terminé. Ça, c'est parfait. Et on va tout de suite prendre notre vaisseau. Alors, où est-ce que je vais ? Je ne sais même pas où je vais. Le prochain donjon, c'est l'abîme des essences. Mon donjon préféré. Et il se trouve en plein milieu de l'eau. Donc il faut qu'on aille rechercher notre bateau. Alors, je vais voir où se trouve notre bateau. Voilà, il est tout en bas là, vous voyez. C'est le petit point qui clignote juste en dessous de la cité du croissant, là. Il est là, notre bateau. Ok. Donc on va retourner à la cité du croissant. Puisque notre bateau est là-bas. Et je vais pouvoir faire comme l'autre fois. C'est-à-dire récupérer des potions et des éthers. En vue de ce prochain donjon. Prochain donjon qui a 20 étages. Ça va être long. C'est quoi ça ? C'est provoca ça, non ? Donc la cité doit être juste en dessous. Là. Là, je n'ai même pas eu besoin de regarder la carte. Je commence à avoir la carte dans la tête. C'est plutôt cool. Nous voici à la cité du croissant. Et on va refaire ce que j'ai fait la dernière fois. C'est-à-dire... Est-ce que j'ai des trucs à vendre ? Les armées guérisseurs, j'ai dit que je les gardais. Les bagues de titane aussi. Gant de larron. Je ne l'ai pas déjà utilisé, le gant de larron. J'en ai récupéré. Alors, je vais peut-être supprimer la lame de Sazouk. Puisque le machin fleuri, il est plus efficace. Ouais. Putain. Je vais faire ça. Je vais faire ça. Je vais vendre la lame de Sazouk. On me rapporte du fric, mais j'en ai plein déjà. Ok, donc voilà. Alors, est-ce que les bagues de titane... Est-ce que j'ai les rubans qui refoulent les attaques spéciales et les bagues de titane qui protègent contre l'armée Sazouk ? Ouais, non, je l'ai gardé. Donc, j'ai juste ça à jeter. Et je vais prendre des potions. J'en ai besoin. Voilà. Potion plus. Éther. Et... Que de phénix est bon. Étente, machin. Je pense que c'est tout bon. Euh... Ouais. C'est tout bon. On va passer à l'auberge, comme d'habitude. Pour restaurer nos petits points. De vie et de magie. Un repos bien mérité pour nos guerriers de la lumière, après avoir... Euh... Vaincu un autre donjon bonus. Et deux autres boss, qui étaient violents. Mais c'est pas les boss les plus violents. Les boss les plus violents de... De Soul of Chaos, des donjons bonus. C'est les deux qu'on trouve au 20ème étage de l'abîme des essences. Euh... Le donjon qu'on va voir maintenant. Donc, ceux-là, ils sont vraiment violents. Je vous en reparlerai une fois qu'on sera au 20ème étage. Parce que je... C'est... Pfff. C'est du violent. Alors là, je vais pas reprendre le vaisseau. Je vais prendre mon canoë pour traverser ça. Et... Je vais aller chercher mon... Vaisseau. Mon vaisseau. Mon bateau. Vaisseau, bateau, canoë, machin. On a tellement de moyens de transport. Dommage qu'on n'ait pas un tram, un train, un train, un avion. Ce serait cool. Alors, par contre, où l'irai ? Il est juste en dessous. Alors, je vais y aller en canoë. Ouais, il est là. Yes. Hop, on reprend notre petit bateau. Ça faisait longtemps. Et on va devoir faire du chemin. Blablabla. Pour aller jusqu'à la bine des essences. Qui est... Alors, je vais essayer de la repérer. Enfin, de la trouver sans... Regarder la carte. Parce que je crois me souvenir d'où elle est. J'ai Siv, putain. Elphia. Oh, Elphia. Ça faisait longtemps. Putain, mais pourquoi il nous affronte ? Parce qu'il y en a qui prennent la fuite. Je crois qu'il y en a plein qui vont prendre la fuite. Voilà. Un. Il y en a un autre qui a pris la fuite. Ok. Alors, il faut qu'on arrive jusqu'au bout, là. Jusqu'au bout du continent. Voilà, ça c'est la caverne Terra, je crois. Oh, la caverne Terra. Vous vous souvenez de la caverne Terra ? Oh, le tout premier donjon qu'on a fait. Oh, la vache. C'était... Oh, on était jeunes, mais c'était bien. C'était il y a longtemps, quand même. Putain. Tac, 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 tac. Bon, 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 bon. Flaff, ok, c'est bon. Allez, qu'est-ce pas ? Bon, ça doit être par là. Juste au-dessus, là. Parce qu'il doit y avoir le... Voilà, ça c'est le fort ouest. Ça doit être juste au-dessus. Il y a le petit canal qu'on a creusé. Et voilà, c'est là. Vous vous souvenez ? Le tourbillon qu'on a pu accéder quand on a creusé le canal. Eh bien, c'est là que se trouve l'abîme des essences. Le tourbillon, c'est ça. Hop ! Ah ! Et on va pouvoir se réécouter les magnifiques musiques du palais englouti. Puisque cet abîme des essences, c'est le donjon bonus du cristal de l'eau. Et on a une petite sirène ici, qui va nous parler. L'eau qui s'écoule de la caverne a retrouvé toute sa pureté. C'est grâce à nous. Alors qui sait, peut-être qu'un jour je tomberai amoureuse d'un homme et que nous vivons ici. Ah non, c'est chou. Ben, on est là, nous, hein. Elle n'est pas amoureuse des guerriers de la lumière. Pourtant, c'est nous qu'on a restauré la pureté de l'eau. Donc elle pourrait tomber amoureuse de nous, mais non, même pas. Ah là là. Bon, alors, on est à combien de temps, là ? On est à 20 minutes, je crois. Un peu plus de 20 minutes. On va peut-être rentrer dans le donjon. Je vais faire comme pour le gaufre des flammes. Je vais faire juste un étage. Et ça serait cool. Est-ce que je suis restauré, tout bon ? Ah non, je ne suis pas restauré. Putain. Alors, ils ont juste perdu un de leur point de vie, donc ce n'est pas grave. On va rentrer. Et on va commencer le premier sous-sol. De ces 20 sous-sols qu'on a à faire dans l'abîme des essences. Prêt ? Ready ? C'est parti. Ok. Alors là, nous sommes sur une map. Donc il y aura beaucoup de maps comme ça. Du palais englouti avec de l'eau et tout ça. Je vais faire comme j'ai fait pour le premier sous-sol du gaufre des flammes. Je vais explorer au maximum. Oh, dites-moi que ce n'est pas celle-là. Pas cette map-là, putain. Oh non. Oh putain. Oh putain. Je crains le pire. J'espère que ce n'est pas... Ah non, ce n'est pas celle-là. Il y a une map qui est très chiante parce qu'il y a énormément de salles. Mais ce n'est pas celle-là. Ouf. Alors si je vais là, ça redescend. Ah oui, ça descend au coffre. Oh putain, j'ai bien fait de venir là. Voilà. Donc on va prendre ce premier coffre. Et ça ne sert à rien. Donc on va retourner à la salle. À la salle. Blablabla. C'est bien parce que ces donjons bonus, ils nous remettent toutes les musiques qu'on a entendues dans les vrais donjons. Donc c'est très pratique. Alors. Je veux aller à cette putain de salle. Des tornades sous l'eau. C'est étrange. Oh, c'était quoi ça que j'ai eu là ? Je n'ai pas vu ce que j'ai eu. Cap Zephyr, c'est ça que j'ai eu. Ouais, je crois. Une cape béni par l'esprit du vent. Est-ce que quelqu'un peut se la mettre ? Oups. Bam. Bam. Pas du tout. Ok. Alors. Coffre. Deux cents guilles. Ah oui, j'en ai plus. Ah voilà, si j'en ai plus encore. Alors, j'ai regardé tout ce qu'elle avait regardé là-haut. Je peux aller dès là où il y a une salle. Je vais monter d'abord. Pour voir s'il y a une salle. Putain. Pas grand. Pas une grande map, s'il vous plaît. Ah bah, il y a les escaliers. Ok. Ça doit être petit. J'ai trouvé les escaliers, c'est déjà pas mal. Donc, dans ce donjon, il y aura bien sûr toutes ces maps du palais englouti, avec de l'eau, tout ça. Les maps qu'on connaît, bien sûr. Si vous avez regardé le let's play du jeu principal. Et il y aura aussi des maps complètement barrées, comme le village des frustrés et tout ce qu'on a déjà vu. C'était... Je peux descendre là aussi ? Je vais d'abord aller à la salle. Juste là. Regarde. C'est pas possible. C'est génial. Donc apparemment, on peut descendre à droite aussi là. Oh la vache, c'est immense. Oh des reines, ça me guine. On a eu le prince. Et là, maintenant, on l'a à la reine. Putain, ils sont résistants. Quand même. Oh putain, arrêtez. Putain, mais c'est immense. C'est fini là, j'espère. Il n'y a rien d'autre. Oh putain, c'est immense. S'il n'y a rien là, je pète un peu. Je suis revenu au début. Parce que là, il n'y a rien dedans. Je suis revenu au début, donc ça ne servait à rien de venir là. Oh mon dieu. Donc c'est pas immense, c'est que j'ai tourné en rond en fait. Voilà ce qui arrive quand on n'a pas de plan. Putain de 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 putain de... Et blablabla, voilà. Donc là, j'ai tourné en rond. Donc il faut que je remonte à la salle qui est à gauche. Et après, aux escaliers. Il y a intérêt à avoir... Je n'ai pas déjà été là. Si, voilà, c'est le... Putain, vous voyez. Je ne me souviens pas où j'ai été ou où je n'ai pas été. Voilà ce qui arrive. Pruch ! Quand on n'a pas de plan. Enfin bon, c'est pas grave. On a trouvé les deux coffres. Donc on va aller aux escaliers. Et on va s'arrêter là. Putain, mais il y en a partout des pitons. Comment il peut y avoir des pitons sous l'eau ? C'est pas logique. En plus, il y en a trois tonnes. Les escaliers, yes ! Deuxième sous-sol. Ah bah tiens, c'est un niveau qui ressemble au Temple du Chaos. Mais on ne va pas le faire tout de suite. On va le faire dans le prochain épisode de notre exploration de l'abîme des essences, mon donjon préféré, la prochaine fois. Donc j'espère que ça vous a plu, les amis. Laissez des likes et des commentaires en dessous de la vidéo. Et je vous retrouve avec plaisir pour la suite de notre exploration de l'abîme des essences dans le prochain épisode. Donc merci à tous. Et à très bientôt, les amis. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage FR ?